Maintenant, voyons le doigté du quatrième moulin. Le premier temps se décompose par main droite, main gauche, main droite, main gauche. Et sur le deuxième temps, on inverse. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Donc je vous joue les premiers temps. Droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Et le deuxième temps. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, droite. Alors ce doigté est un petit peu plus difficile que les autres, car les coups doublés se situent juste avant le temps et sur le temps. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très naturel. Donc faites bien attention à respecter ce doigté. Donc on enchaîne les deux à faible vitesse. Droite, gauche, droite, gauche, gauche. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Et comme pour les autres doigtés, à vous de travailler les accents.